Non, mais le tableau qui a été peint ici s'appelle « Suspension ». Est-ce que la peinture, ce n'est pas justement pour suspendre le temps, enfin toute la peinture que vous faites ? Est-ce que ce n'est pas une manière de suspendre le temps ? Le corps suspendu ? Le temps. Le temps suspendu qui est dans la chapelle. Mais ce n'est pas aussi l'idée de suspendre le temps. Comme ce qui a été à téléphone, ce n'est pas afin d'intésiré, pas qu'il se Thatih, on a fait apprécier le temps? Est-ce que si vous entendez une nee Öle, on, je l'aticheur. rilement se la PC a fait une family, des à ce情况, l'alité du temps, de、「 tous ceux », tous les jours sur on air, où on est, ou l'atichité, ou l'autorisation ? Où est-ce que ça porte une phase ça ? Je crois que c'est quelque chose comme ça. Pour moi, c'est un grand grand challenge. C'est un grand grand challenge. C'est un grand challenge. Pour moi, le thème du corps suspendu, ce n'est pas un thème banal. C'est un thème à travers lequel j'aspire au summum de l'art. Pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui représente le summum pour un artiste, atteindre une représentation idéale de la crucifixion. Et donc, c'est un cheminement quelque part. Et le vœu de l'artiste, c'est de représenter le corps sous ses différentes formes, sous ses différents aspects, dans cet acte de suspension. Il est hors de temps. Ce thème, il est hors de temps. C'est ça, donc c'est bien ça. C'est un grand stage où ils sont plus écrits. Et donc c'est un grand un chile ou il est. Il a une fille comme un son. Il est fait quand-il, il a un homme, comme un charme, comme un charme. Il a un chile ou un peu comme un charme. Alors, les mains, c'est un thème, c'est un motif qui l'inspire extrêmement. C'est un des motifs les plus compliqués en art, un des plus complexes, et votre artiste est toujours inspiré. Il nous dit que si on prenait toutes ces œuvres qui représentent les mains, les mains en étreinte, les différents gestes que peuvent faire les mains, les mains qui prient, les mains qui prennent du pain, les mains qui en serrent, eh bien, ce serait possible de faire tout un film, de faire un film avec ces mains, parce que ces mains, elles vivent, elles sont vivantes. Quelles mains posées ? Voilà, différentes positions des mains. Ce sont les mains, c'est leur vie, on pourrait en faire tout un film. Mais souvent, en fait, il y a aussi les mains qui s'accrochent, qui aiment, qui soulèvent, qui accompagnent, il y a l'humanité. En fait, les mains, c'est un organe qui nous a séparés des animaux, pour ainsi dire. Il s'agit d'un mécanisme tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel de s'intéresser aux objets de notre quotidien, ce qui nous entoure, ce qu'on touche, ce qui a trait à notre vie de tous les jours et qu'on utilise tous les jours. Donc, c'est tout à fait normal d'exploiter ces objets-là. Par contre, ce serait vraiment absurde de vouloir représenter des objets qui n'ont rien à voir avec la vie, ce qui nous entoure, pour le vivre. On peut peut-être dire d'ailleurs que dans l'exposition de 2001, il y avait beaucoup plus de nature morte, par exemple, c'est-à-dire vraiment les objets du quotidien, le pain, les fruits, les pommes de terre, la vaisselle, la table qui mise, qui était donc la première période et qui était vraiment, c'est la vie, quoi. C'est une petite question pour être pour le monde ? C'est bon ? C'est un autre dans le monde qui me disait que nous leur avons que les feather... … . ... … ... C'est tout à fait normal. C'est cohérent. Cette exposition représente la suite, elle englobe les œuvres qui ont été créées dans la décennie suite à l'exposition 2001 qui s'est tenue en Lille. C'est une exposition dont le concept s'inscrit dans sa continuité. Et il y a également une exposition à Loreto qui va reprendre ses éléments. Et qui va aller à Rome après ? Oui, l'exposition de Loreto va ensuite à Rome. Il se trouve que oui, qu'en ce moment, les thèmes que j'aborde, ce sont des thèmes christianiques. C'est-à-dire le pain, le pain miséricordieux. Ce sont des bases du christianisme, ce sont des thèmes. Et c'est vrai que dans mon opus, dans les œuvres créées ces dernières années, ces éléments sont présents. Le pain miséricordieux comme thème christianique, comme thème ancestral, comme thème absolu, est un thème qui est présent en ce moment dans la création, dans l'opus. Est-ce qu'il y a un souci particulier de recherche spirituelle ? Non, non, c'est pour expliquer cette exposition qui a Loreto en ce moment, qui a pris une partie des tableaux qu'on aurait pu mettre ici aussi. Mais bon, comme il y avait deux expositions en même temps, là-bas, ils ont privilégié, comme c'est l'année du Jubilé de la Miséricorde, ils ont privilégié des thèmes des mains, des étrances, voilà, des choses qui sont parlantes pour répondre au thème du Jubilé. Dans la première exposition, il y avait pas mal le pain, après la guerre, justement, la recherche du pain, et puis les mains qui se tendaient vers le pain qui était distribué aux personnes qui étaient en recherche d'alimentation. Donc il y avait vraiment toujours cette idée du pain comme la vie, quoi. Pour moi, c'est aussi un défi de le représenter. Bien sûr. On ne va pas parler uniquement de ça, parce que, voilà, c'est vrai que si le thème du pain a été présent, aussi en raison de la guerre, la guerre qui a imprimé certaines choses et le manque de ce manque-là donc nous sommes là ici nous n'avons pas seulement parlé bien sûr de la guerre du pain, nous sommes là aussi pour voir d'autres motifs, même la vie la vie, la peinture et la vie oui je suis avée une question